...de guest dans ce prix d'Amérique Mariano 2007. Alors il y a du monde, il y a beaucoup de monde, bien sûr, énormément de monde, plus de 40 000 spectateurs pour assister à cette grande course. Voilà Laurent Bruto qui anime actuellement les tribunes. On va pas tarder à voir la Haute, la Haute. Voilà, c'est dans quelques instants, certainement, comme chaque année d'ailleurs. Et Laurent qui finira, à chaque prix d'Amérique, Laurent le récupère sans voix, il donne tout ce jour-là. Voilà, il y a évidemment beaucoup de casquettes oranges, de l'Eddie de Rossi, exactement. Et la Haute, là, dans quelques instants, alors que les chevaux vont se diriger, bien sûr, vers les échauffements poussés avant la grande course. Il faut vraiment prendre sa place assez tôt pour avoir une bonne place pour regarder la course, parce qu'il y a un monde fou, c'est tellement agréable pour nous qui venons souvent aux courses, de voir cet hippodrome plein comme ça, ça fait chaud au cœur. C'est la fête du trou aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, et la fête du prix d'Amérique, cette épreuve de légende, cette épreuve de prestige que tout le monde rêve de gagner, on vous le disait, lorsqu'on est éleveur, propriétaire, entraîneur, driveur, mais également là, on espère un jour remporter cette grande épreuve. Allez, la pression monte. La voilà la haute d'art. Nous aurons 2700 mètres pour vibrer, 2700 mètres de bonheur. C'est la distance que l'on donne, distance de référence, ça a toujours été comme ça sur le prix d'Amérique, 2700 mètres ? Oui, ça a toujours été comme ça, sauf pendant la guerre où, par deux fois, je crois que le prix d'Amérique s'est couru à Anguin, donc ce n'était pas tout à fait deux fois, 2700 mètres, ça devait être 2800 mètres, parce qu'à Anguin c'est 2008 plutôt la distance de référence, donc ça devait être 2800 mètres, mais c'est vrai que la distance classique à Vincennes c'est 2600 mètres, c'est la distance d'effort, c'est la distance où on part en montant, on fait 400-500 mètres en montant, premier tournant, après il y a la descente, à une certaine époque la descente était beaucoup plus accentuée, la plaine, il ne faut pas commencer à faire trop d'effort à ce moment-là, et puis vous arrivez dans la montée, dans la montée si vous avez beaucoup de vent de face, il faut mieux éviter aussi de venir en dehors, parce qu'avec le vent de face c'est très pénalisant, et là on arrive dans les derniers 700-800 mètres, à peu près où ils sont, ils vont arriver dans le dernier tournant, et là les choses intéressantes se passent. Allez, on s'échauffe quelque peu avec Niki, avec Nadieu Dubourg, avec Lady Dovresi, avec également Ludo Castel et Malabar Circle Hoss, mais on va retrouver tout de suite Gérald Laville avec Audrey, c'est le LAD bien sûr de Kezako Feddo. Voilà, on vient de voir Mathias, Gérald c'est également, c'est une petite surprise quand même de voir Kezako au départ, il y a deux mois de ça on ne l'attendait pas. Non c'est vrai, il y a deux mois de ça on n'était pas censé couvrir le FID AMERIC, et dans ces conditions-là, en étant installé favori, bon maintenant c'est toujours appréciable, c'est des moments qu'il faut apprécier, parce que c'est des chevaux qui commencent à avoir de l'âge, et ils vont être atteints par la limite d'âge l'année prochaine, donc il faut savourer un petit peu ce moment, quoi que fasse le cheval, en tout cas le cheval est resté bien, et on attend une belle course. Il a déjà gagné le FID AMERIC, c'était en 2004, qu'est-ce qu'il a changé cette année ? Qu'est-ce qu'il a changé ? Je vous dirais qu'il arrive un petit peu dans les mêmes dispositions qu'en 2004, à un mois, un mois et demi, on n'était vraiment pas sûr de courir le FID AMERIC, et dans de bonnes conditions, et là je vous avouerai franchement, je ne sais pas si c'est un signe du destin ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on arrive un petit peu dans le même état de fait. Merci Gérald. Alors comment on se sent dans l'entourage de Jacques de Bellouet ? On va le savoir avec Guillaume qui est tout près de Marie, la compagne de Christophe Gallier. Oui, alors il y a quelques instants, on faisait la Nouba, on faisait la Ola dans les tribunes, on espère la faire dans quelques instants avec la victoire de Jacques de Bellouet, c'est ce qu'on espère ici avec Dimitri et Marie. Marie, c'est le dernier prix d'Amérique pour Christophe associé à Jacques, est-ce que ce n'est pas une petite pointe de tristesse pour vous ? Si, mais quoi qu'il fasse, de toute façon c'est notre champion et on y croit à fond, et peu importe le résultat, ça sera beau et on va le vivre à fond. Je le trouve un petit peu plus détendu que lors des précédents prix d'Amérique. Non, non, c'est que je le cache bien. Vous êtes prêts à encourager votre champion ? Ah oui, on va l'encourager, on est toute la même équipe comme à chaque fois et on le suit à fond. Merci beaucoup et bonne course. Voilà, vous avez vu Dimitri et les personnes qui l'entouraient qui sont en train de danser, beaucoup de musique et beaucoup de spectacles actuellement sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Le spectacle c'est sur la piste bien sûr. Vous voyez, il est en train de faire un petit peu de le temps, d'une petite claque au fait, de faire comprendre, disons, bon petit gars là, allez, il faut se réveiller. Il faut que tu te remettes la bouche en place un petit peu, il faut que tu te mettes bien. Trois minutes avant le départ. Et puis on arrive pas loin du départ là, maintenant il faut monter en pression. Un grand champion, grand record, le record de vitesse à battre aujourd'hui ? Une douze et trois dixièmes, on l'a vu avec le dessin de Joël tout à l'heure. Détenu par Kezacofedo. Il y a deux ans là, il y a trois ans là. Allez, Pierre-Joseph et Richard sont présents bien sûr pour regarder les cantaires. On va vous donner la main les amis pour nous dire peut-être ce que vous avez vu lors des dernières minutes. J'ai vu l'idée de Brossy pimpante, Pierre-Joseph, c'est pas si vous me suivez, mais l'ajumement est vraiment, c'est incroyable. C'est peut-être le meilleur cantaire à laquelle j'ai assisté depuis quelques minutes. J'ai vu un coup du coup super léger, super bien également. Jacques de Bellouet qui en effet était très nonchalant. Et vous me confirmez un petit peu cette impression, Jean-François, en me disant que on essaie de le tendre un petit peu avec Christophe. On est en train de le réveiller. Jacques va prendre un départ à nouveau dans quelques instants. Écoutez, on l'a vu beaucoup moins violent déjà au niveau des hits. Aujourd'hui, on est beaucoup moins violent avec Jacques de Bellouet. On semble préserver, on préserve pour ce dernier round de Jacques de Bellouet avant la course. Mais comme il s'est donné il y a huit jours, on peut penser qu'il va quand même être très très chaud pour cette épreuve. Son dernier prix d'Amérique, Marionneau, une course franco-suédoise. Puisque nous n'avons que des Suédois au niveau des étrangers en ce qui concerne les trotteurs. Même s'il y a un concurrent qui porte des couleurs italiennes de par le propriétaire Malabar Sikorlos. En fait, c'est un match franc-suède. J'ai l'impression que Jacques de Bellouet, comme il n'a pas fait un hit très très poussé, et que vraiment on a temporisé un maximum. Je ne pense pas que Christophe Gallier va venir aux avant-postes aussi tôt que les fois d'avant. Et c'est un peu pour ça qu'il ne l'a pas trop bousculé au niveau des hits. Vous en pensez quoi vous Pierre-Joseph ? Écoutez sûrement, mais je n'ai jamais vu un Jacques de Bellouet aussi préservé avant une épreuve. C'est sa dernière course, on essaie sans doute de le préserver me semble-t-il. Elle est désachetée au niveau des décanters. On ne peut plus rien inventer maintenant. On est à deux minutes du départ. C'est ce qu'on annonce ici en tous les cas sur le camion qui est placé près des déserts de départ. Et regroupement général messieurs, les chevaux se rapprochent du départ. C'est une chevaux d'arche qui était très bien également, un super swoop. 21 secondes. Oui, une vingtaine de secondes, 18 secondes pour être précis puisqu'il y a un compte à rebours. On va rentrer sur la piste. On va reprendre, pas de faux départ. Le starter a vu que ça ne semblait pas trop forcément bien se passer. Les premiers qui sont rentrés ne sont pas montés assez haut. Ils ont tourné trop vite. Lady Dovrussi a tourné un peu trop vite. Ce qui fait que ceux qui étaient à la corde n'ont pas pu rentrer sur la piste. Évidemment, à partir de ce moment-là, le départ ne peut pas être donné. La tension est extrême pour les drivers, Jean-François. Ils sont peut-être rentrés à 2-3 secondes. Il fallait qu'ils montent un petit peu plus haut, justement. Mais par contre, ça n'a perturbé personne puisqu'on n'est pas allé très très vite. Le peloton, les drivers ont su bien avant l'heure qu'il y aurait faux départ. Donc les chevaux sont très très bien. Jack va rentrer peut-être le premier sur la piste. On y revient au fond, on n'anticipe pas les commandements. Allez-vous, montez, montez, montez. Au départ. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour le prix d'Amérique. On va reprendre, le départ, le départ. Et Conti Nobel, le numéro 14, serait parti au galop. Heureusement, il y a faux départ pour le 14. Voilà Jean-Cœur, le gardien et le starter qui vient de lever son drapeau rouge. Effectivement, Conti Nobel est parti au galop. On espère qu'il ne va pas y avoir d'autres faux départs parce que ça pourrait gâcher le spectacle. On a de mauvais souvenirs concernant les faux départs dans l'Amérique. On se souvient de Varennes. Alors, c'est le numéro 4, l'Adagiel, qui a provoqué le faux départ. C'est Joss Werbeck, Jean-François. Oui, ça veut dire que Joss a certainement envie de prendre les avant-postes relativement rapidement. Et puis Jardy partait tout à l'extérieur. C'est-à-dire que Christian Bijon, aujourd'hui, va être beaucoup plus offensif. Et quand il est parmi les premiers, Jardy est très bon. On a vu sur la droite, messieurs, Conti Nobel, effectivement, se montrer fautif et Lélie de Vressy partir un petit peu en retrait. Un entraîneur est présent sur la raccette, c'est Bertrand Kernivinen. Il vient de remettre un point d'enraignement à Louman à Flore. Et Sébastien Bord était très mal embarqué dans ce faux départ avec Lélie de Vressy. Autant le premier, c'était très bien à l'extérieur et là, il était derrière. Allez, nouvel essai. Départ validé pour ce prix d'Amérique Mariono 2007 avec à l'extérieur Jardy qui est bien parti. Jacques de Bellouet bien parti, Lélie de Vressy s'est fait un petit peu prendre de vitesse au départ. Malabar Cicolros qui gicle. Chavard Arche qui va essayer de prendre un bonne place d'entrée de jeu avec le 7 également, Superlight. Et c'est bien parti. Ah, c'est très mal parti par contre pour Niki numéro 2 qui a perdu une grande partie de ses chances. Tommy Lebel qui était parti au galop lors d'un premier faux départ est parti très lentement. Louman à Flore est au grand galop. Ludo de Castel fait partie des derniers. C'est Superlight par contre qui a l'avantage devant Malabar Cicolros. Jacques de Bellouet dans le plaquet et Jardy malheureusement qui se retrouve parmi les derniers. Kezako Fedo est maintenant dans la boîte avec Michel Lenoir. Il se place 5-6ème. Alors on passe devant les tribunes. On est à 2100 mètres de l'arrivée avec Malabar Cicolros. Quel avantage alors que Jacques de Bellouet est au galop. Jacques de Bellouet catastrophe est au galop et perd une grande partie de ses chances remis par Christophe Gagné. Et c'est Superlight qui a l'avantage à 2000 mètres de l'arrivée devant le public. Qui salue le public ? Superlight à un cours de l'arrivée en deuxième position. Malabar Cicolros. Et puis les favoris se rapprochent à l'extérieur. On voit Kezako Fedo. On voit Jardy. La Dakjel est au galop. La Dakjel malheureusement au galop. On sort bien sûr les Widdensheim qui sont à l'extérieur. Jardy, le numéro 17. Avec également Kezako Fedo qui lui est en deuxième épaisseur. On vient attaquer Superlight toujours en tête. Il a relégué en tête Malabar Cicolros. Les Ludo-Bressis qui lui est en troisième épaisseur également. Elle est pour l'instant en 6ème. Vraiment une rencontre France-Suède. Deux Suédois à la corde. Deux Français à l'extérieur. Les deux Français se sont les deux Widdensheim. C'est Jardy qui va prendre la direction de l'épreuve. Le numéro 17, Jardy. Et Christian Bigeon en deuxième position. Superlight, le numéro 7. La troisième place pour Malabar Cicolros, le 12. Qui représente l'Italie mais aussi l'origine suédoise. Et la petite Lady d'Aubrassi. La petite Blondinette qui se rapproche à l'extérieur. Kezako Fedo contre l'univers. Offshore Breen se rapproche. La deuxième est retenue après sa faute. Les deux Widdensheim vont être 1 et 2 pour l'instant. Avec le long de la corde numéro 17, Jardy. Kizako fait à l'extérieur. Superlight, Sébastien Bode. Essaye désespérément de se cacher. Il va le prendre le dos d'Offshore Dream. J'ai vu derrière que les Nobels à la faute. Kayser Degas qui est là. Kool Ducou malheureusement pour l'instant enfermé. Frank Nivar veut sortir. Il ne le peut pas. Alors que Jacques de Bellouet est en 10. 18ème position. On est malheureux avec numéro 5. Kool Ducou complètement enfermé en dedans. 800 mètres à parcourir. Jardy le 17 toujours en tête. Kizako fait donc le gagnant de ce prix d'Amérique. 2004 est en deuxième position. Kayser Degas. Jean-Michel Bazir accélère à l'extérieur. Offshore Dream se rapproche. Jacques de Bellouet tente un dernier baroude à l'extérieur. Incroyable entraînement de Jean-Michel Bazir. Et 1, 2 et 3. Bientôt 500 mètres du but. L'Ely-Dovresy qui plafonne complètement. Kool Ducou qui va sortir dans quelques instants. Il a beaucoup de ressources. Offshore Dream le cadet de cette épreuve est pour l'instant 4ème. Alors que Jacques est encore au galop. S'en est fini pour ses ailleurs dans le prix d'Amérique. Salut Jean, bon t'es mais bien. Toujours sous la conduite de Kayser Kofedo. Le gagnant de ce prix d'Amérique 2004. Et Michel Lenoir attaqué par Pierre Lévesque à l'extérieur. Offshore Dream. C'est le petit de cette épreuve. Le fils de Rennes du nom. Offshore Dream qui attaque Kayser Kofedo. Offshore Dream c'est Pierre Lévesque. Offshore Dream c'est le plus jeune. La nouvelle génération. Ah il coule du coup qui a été très malheureux. Qui termine 2ème. Quel passe d'art de Pierre Lévesque et d'offshore Dream. C'est lui qui a le moins de gain pratiquement de cette épreuve. Et qui va l'emporter. Et c'est l'avenir. Offshore Dream et Pierre Lévesque. Tout du coup est 2ème. La 3ème place pour Kayser Kayser Kofedo. La 4ème place pour Kayser Kofedo. La 5ème place pour Zardy. La sauvette se l'emporte. Offshore Dream et Pierre Lévesque. Extraordinaire victoire de Pierre Lévesque. Avec le petit poussé de la course. Le Benjamin de l'épreuve. Offshore Dream 5 ans. Remporte ce prix d'Amérique Marionneau 2007. Avec ce grand driver Pierre Lévesque. Qui est attendu durant toute la course. Qui est venu dominer ses adversaires dans la phase finale. Quel succès. Pierre Lévesque qui éclate de joie aux abords du poteau. Offshore Dream emporte l'Amérique aujourd'hui Jean-François. C'est extraordinaire pour lui. Oui. Il y a les heureux et puis les malheureux. On vient juste d'avoir Jacques Dubelwey qui passe devant nous. Évidemment lui a loupé sa course. Mais Offshore Dream on a senti dès en montant qu'il était d'abord idéalement bien placé. Il avait beaucoup de jus. C'est vrai que le trio Bazir était là. C'était Jean-Michel Bazir qui est venu le couvrir d'ailleurs avec Casier de Guest. Pour essayer de protéger un peu Kezako Fedot et Jardy. Mais rien n'y en a fait quand Pierre Lévesque a décidé dans le dernier tournant d'avancer. Il a fait vraiment la différence. Cool Ducot pas très heureux. Il est venu prendre une superbe seconde place. Et puis le team Bazir. Troisième, quatrième, cinquième. Casier de Guest. Celui qu'on attendait peut-être le moins est le troisième. Victoire d'Offshore Drive le numéro 1. Deuxième place pour le 5. Cool Ducot. Troisième place pour le 13. Casier de Guest. Quatrième place pour le numéro 16. Kézako Fedot. Cinquième place pour le numéro 17. Jardy retrouve tout de suite Audrey. Fabrice, une deuxième place dans l'Amérique. C'est comme une victoire. Ouais. Et avant la course on discutait avec Pierre. Je lui dis comme ça, dis donc on serait bien premier, deuxième. Et hop, ça s'est réalisé. Super. C'est super. Moi je suis content vraiment, vraiment content. Cool Ducot, son début de carrière, c'était pas un craque. Il faisait partie des meilleurs. C'est quand même exceptionnel de l'avoir amené à ce niveau-là. C'est magnifique. Et puis je suis vraiment content pour Monsieur Victor. Qui m'a toujours fait confiance. Bravo à lui. Bravo Fabrice. Vous avez beaucoup d'émotions, l'imagine, dans le clan d'Offshore Dream. Avec le lad du champion qui est aux côtés de Guillaume. C'est Emmanuel Le Héron. Ouais, c'est son craque. Il s'en occupe tous les jours. Qu'est-ce que ça fait de remporter ce prix d'Amérique ? C'est une grande émotion pour moi. Ça fait très peu de temps que je suis chez Monsieur Le Hébec. Ça va faire que 5 ans. Je suis surtout heureux pour lui parce qu'il y a 40 ans à peu près, c'était son grand-père Henri Lévesque avec Roquepine qui avait gagné ça. Monsieur Lévesque méritait de gagner une très 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 grande épreuve je pense. Avec la qualité de son travail qui est fait par aussi Sébastien Arnaud bien sûr. Et en plus on bat le record de l'épreuve, c'est magnifique. Vous avez cru à quel moment du parcours ? Il a eu un super parcours, on ne peut pas l'avouer. J'ai eu peur un peu quand Kazir est venu dans la montée parce que j'ai cru qu'on allait être un peu enfermés. Et ça s'est super bien passé. J'ai même été surpris qu'il fasse toute la ligne droite comme ça. C'est vraiment un super cheval et je pense qu'il n'est pas encore au top de sa capacité encore. Bravo, je vais se retrouver votre champion. Merci. Il bat le record, le record de ce prix d'Amérique. C'était 12-3, c'est 12. Une douce touron pour Offshore Dream, vainqueur de la plus grande course de Trois-Atlés du monde. Audrey avec Gérald Laville pour Kezacofedo qui termine à la quatrième place. Oui, quatrième déçu Gérald ou quand même heureux de la prestation du cheval ? Non, le cheval n'a pas démérité. Il a fait vraiment une bonne valeur. Il a couru pour gagner. Le cheval de Pierre Lévesque a eu un parcours plus à l'économie. Je pense que ça fait la différence. La jeunesse, le cheval bien préparé pour le jour J, rien à redire. Le cheval a battu le record. Nous, on fait pour l'écurie, 3, 4, 5. C'est vraiment un beau challenge aussi qui a été réussi pour nous. Parce que ce n'est pas à tout le monde. Réussir à aligner déjà trois partants régulièrement dans les prix d'Amérique. Et puis rester placé. C'est un point positif aussi. Merci Gérald. Avalanche d'interview après Gérald Laville. On va entendre Camille Lévesque. C'est la fille de Pierre Lévesque qui a vu son père aujourd'hui remporter son premier prix d'Amérique, Guillaume. Et vous êtes comment Camille ? Vous vous sentez comment ? Je ne sais pas, je suis complètement perdue. C'est génial. Qu'est-ce que vous allez dire à votre papa quand vous allez le voir dans quelques instants, il va nous rejoindre ? Je ne sais pas, je crois que ça va être instinctif. Il était comment Pierre cette semaine ? Parce qu'il savait qu'il avait une chance de remporter ce prix d'Amérique. On y croyait surtout pour les places. La victoire, on n'y comptait pas trop. Ce sont les plus belles comme ça. C'est génial. Merci Camille. C'est la surprise, la surprise. Et quelle surprise Jean-François. C'est extraordinaire pour Pierre Lévesque. Vous savez, dans ce moment-là, vous pleurez de cas. Thomas qui arrive, le fils de Pierre. Mais vraiment, moi j'en ai presque déjà des larmes à l'œil. Claire qui arrive, la femme de Pierre. J'ai vécu ça avec mon père. Je suis plein de frictions parce que c'est des moments extraordinaires. Des moments uniques. C'est vrai qu'en plus, la famille de Lévesque, c'est une famille importante. Roquépine, Ussala, Oscar et Ren, ils ont gagné le prix d'Amérique à maintes reprises et tout. Et puis là, aujourd'hui, c'est le petit-fils de M. Henry. Comme quoi, il peut y avoir aussi de jolies surprises. On a un certain. Et ce sont d'autres qui s'imposent. Mathias Gyr avec Audrey tout de suite. C'était peut-être celui qu'on attendait finalement le moins des trois basires. Et il se passe troisième, pardon. Troisième, on a peut-être pas été très heureux à un moment donné. On a failli faire la faute à mi-tournant. Mais bon, j'en ai mis veillé au gras. Je crois qu'avec les petits soucis qu'on a eus, on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. J'avais dit que c'était une quatrième chance sur le papier. On est troisième. Donc le résultat est magnifique. Bravo Mathias. Et l'interview la plus importante de la journée, c'est bien sûr l'interview du vainqueur de cette grande épreuve. Pierre Lévesque avec Richard. Pierre Lévesque est accaparé de toutes parts. Il s'est pu vous donner de la tête. Quel jour fabuleux pour vous Pierre. Oui, parce qu'on était confiants en fait. On était très très confiants. Le cheval était super bien. Et on a eu un parcours de rêve. Bien que j'ai eu peur, il y a trois vasilles devant moi. Dans une tournante, je commence à m'inquiéter. Mais bon, quand je suis sorti, le cheval s'est rempolé. Il était dans un état respondissant. C'est presque un non-sens. Tous les grands pilotes ont remporté bien sûr un jour un prix d'Amérique. Pour vous, bien sûr, c'était un rêve. Vraiment à obtenir, à capter. C'est vrai que ça nous manquait. Ça nous manquait. On gagne beaucoup de courses. Mais cette course-là, elle est mythique. Le grand-père l'a gagné cinq fois. Et on était vraiment très très confiants. Il y a trois semaines, quand même, vous étiez pas sûr de participer au prix d'Amérique avec Offshore Dream. Et j'ai rencontré tout à l'heure Marianne Hedreux-Sassier qui me disait peut-être qu'à cinq ans, on est vraiment dans l'âge de la maturité. Moi, je trouve. Et puis le cheval, comme il est fait, c'est un cheval qui n'a pas de défaut. Il est magnifique. Il a des points de force terribles. Et il est en pleine force de l'âge. Donc c'était l'année où il fallait le courir. Comme il venait de se comporter. Moi, je craignais personne à part Kezako qui m'avait beaucoup plu ces derniers temps. Sinon, je craignais personne. Mais bon, il faut toujours y croire. Le parcours a été parfait en plus. On vous laisse savourer ce succès. Bravo Pierre. La consécration pour Pierre Lévesque. Félicité de toute part, bien sûr. Tous les photographes sont là en train de photographier le cheval et le driver. Rarment aux courses, Thierry Villot, le propriétaire d'Offshore Dream, il est là aujourd'hui. Il vient très très rarement aux courses. Et bon, tout le monde l'a forcé un peu à venir aujourd'hui. Allez, on vit ces moments avec Pierre actuellement. Voilà, félicité, embrassé. Et après ce très grand succès, on va retrouver Audrey avec Jean-Michel Bazir. Oui, Jean-Michel qui est même en train de dételer son cheval sur la piste. Tellement il y a de monde dans les balances. Jean-Michel, une troisième place avec Kazir. C'est magnifique. Oui, il court très bien. Le cheval, en fait, était pas que fit. Il était aussi fit and well dans l'arrestre. On a vu une superbe image au niveau de l'intersection des pistes où il y avait vos trois représentants qui étaient aux trois premières places. Vous y avez cru à ce moment-là la victoire ? Non, pas encore. J'avais vu que Pierre allait très bien. Mais bon, ça c'est une image qui restera gravée à vie dans ma mémoire. C'est clair. Merci Jean-Michel. Allez, on rejoint tout de suite Offshore Dream et Pierre Lévesque après cette interview de Jean-Michel Bazir. Voilà, il passe devant le public, devant la foule. 40 000 spectateurs pour féliciter Pierre Lévesque. Vous voyez Michel Gauzeland, l'un des fidèles propriétaires de Pierre Lévesque qui est là aux côtés de ce grand driver. Il y a Ligère Bonnet, courtier et grand amateur en Allemagne. Tous les gens qui adorent Pierre, évidemment, sont venus pour le féliciter. Oui, c'est vrai que ça fait chaud au cœur à tout le monde parce que Pierre Lévesque est un professionnel reconnu, je crois, aimé par beaucoup de la profession et un garçon toujours très droit, très travailleur et puis finalement, un garçon à qui il manquait une grande, grande victoire, c'est fait. Il avait remporté le prix de Cordulier il y a de nombreuses années, dans les années 80. Oui, Miranda du Cadran. Le championnat du monde des trotteurs montait exactement avec Miranda du Cadran mais là, c'est un succès dans l'Amérique et c'est évidemment le plus grand succès de sa carrière. Oui, et puis je crois que c'est le plus grand succès et ça sera certainement sa plus grande joie parce que je pense qu'il sera amené à en gagner d'autres, certainement peut-être aussi avec Offshore Drift mais certainement d'autres chevaux. Pierre Lévesque est encore jeune mais je pense que ça, ça sera certainement un de ses plus grands moments de sa carrière de driver. C'est incroyable, incroyable, ce cheval âgé de 5 ans qui n'aurait pas pu participer au prix de l'Amérique s'il n'avait pas remporté le critérium continental. Comme quoi, les choses sont bien faites. Mais bon, ce qui se passe, c'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un cheval qui s'est endurci au tronc monté à l'âge de 3 ans et 4 ans. Donc c'est un cheval qui est arrivé en pleine maturité déjà à l'âge de 5 ans et un cheval très très dur pour ces batailles-là. Voilà Liliane Pinguet qui est là avec ce cheval qui était présent lors du défilé et le champion qui passe devant la poule. On a des casquettes orange pour Lady Dovorski qui malheureusement ne fait pas partie de l'arrivée de ce prix d'Amérique de Mariono 2007. Voilà Pierre Lévesque qui poursuit donc son tour d'honneur. Ah, ce sont des moments exceptionnels Jean-François pour Pierre Lévesque. C'est quand même des exceptionnels. C'est des grosses batailles du départ à l'arrivée et il faut vraiment un grand champion, un grand driver pour gagner cette course-là. Et finalement c'est un nouveau couple qui entre dans la légende, un nouveau driver, un nouveau cheval, belle aventure. Et les supporters de Jacques de Bellouet sont très fair-play. On les voit, ils applaudissent tous le vainqueur et on était là avant tout pour un grand rendez-vous sportif et le public ne s'y trompe pas, il ovationne le nouveau champion. comme quoi c'est un grand, grand, grand rendez-vous qui fait vibrer des milliers et des milliers de personnes. Jean-François, j'ai l'impression que cette victoire elle fait plaisir à beaucoup de monde. Oui, je pense parce que... Bon, Pierre Lévesque est un propriétaire discret, mais bon, il a eu Blue Dream par le passé. C'est un propriétaire heureux, chanceux en plus. Donc vous voyez, ça se confirme aussi sur la piste. Et Pierre Lévesque est un homme indroit, un autre grand professionnel, un homme sympathique. Nous, on a grandi ensemble. Son arrière-grand-père, M. Lévesque, était très ami avec mon père. Moi, c'est un garçon. On a grandi ensemble et ça me fait vraiment plaisir. Alors, on quitte un instant, Offshore Dream et Pierre Lévesque. On retrouve dans les bestiaires Christian Bigeon, qui était le partenaire de Jardy 5e. Oui, du bleu, rien que du bleu. Christian, j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Michel, quelle belle image de vous voir tous les trois, les trois représentants basirent aux trois premières places au niveau de l'intersection des pistes. Vous y avez cru à ce moment-là ? C'est vrai qu'on était tous les trois. Moi, j'allais pas trop mal. Et puis, bon, arrivé le tournant, c'est pas trop son fort. Michel m'a bassé. Il a du mal à un petit peu à virer. Et par contre, il s'est bien relancé la ligne droite. Donc, c'est bien. Jardy, dans le Belgique, il avait un petit peu déçu. Il s'est complètement réhabilité aujourd'hui. Oui, il est beaucoup plus tonique. On sent Jean-Michel l'a réveillé et c'est de mieux en mieux quand même. Pas bordel Paris, alors ? Je pense qu'il sera bien, oui. Merci, Christian. Le propriétaire vient juste d'arriver à côté du chan. Je vous dis que c'est un homme discret. La preuve, il a un manteau de cuir dans les marrons, apparemment. Je vous le vois tout à l'heure. On va le voir précisément dans quelques instants avec vos caméras. As, 5, 13, 16 et 17. 1, 5, 13, 16 et 17 pour l'arrivée de ce prix d'Amérique. Support du guinthé avec une tirelire de 2 millions d'euros à la clé. Regardez quelques images encore de la ligne droite avec l'accélération d'Offshore Dream et la superbe deuxième place de Couls-Ducos. Pierre Lévesque. C'est la consécration pour cet homme aujourd'hui et le record à la clé. Une douce touron. Record battu. Mais j'aime l'ambiance des courses et j'aime les chevaux. Et vous connaissez la famille Lévesque également. Vous connaissez trop. Je disais quand j'étais toute petite et que j'accompagnais mon père. Allez, on va aller voir le podium maintenant, Jean-François. C'est la tradition. Oui, ça, on va l'avoir pas loin de nous. D'ailleurs, le podium, c'est toujours des moments extraordinaires. Jean-François Copé est présent. Adriana Caronbeu également. Madame la ministre. Madame le ministre. Le président du cheval français, Dominique de Gbelec, que vous apercevez également, Michel Alliou-Marie. Et on va dans quelques instants retrouver sur le podium Pierre Lévesque. Pierre Lévesque qui a complètement explosé aux abords du poteau et pourtant c'est quelqu'un de très calme, de très froid. Et là, c'est tellement immense pour lui qu'il s'est laissé aller. C'est pas beau ces images. C'est extraordinaire. Ça fait palpiter. Victoire indiscutable. Oui, ça se passe de commentaire. C'est rare, Jean-François, d'avoir vu un numéro 1 s'imposer dans l'Amérique. Oui, dans l'Amérique, c'est rare. Mais bon, c'est à 5 ans. Il est mature. Il est dans la plateforme de l'âge. Il avait tout pour lui. Il est maniable. Il est brave. Et ça compte aussi dans un prix d'Amérique. Le podium. Pierre. Ah, Pierre fait la ville d'Adriana. Il a été bien obligé, quoi. Jean-François Coppé, ministre délégué au budget, qui est présent, bien sûr, que nous entendrons tout à l'heure. Nous l'avons interrogé. Il y ira, bien sûr, certainement, concernant la victoire de Peter Schorbrim. C'est un numéro de plus partant. On est parti. Vraiment très, très bien. Malgré tout le départ. Et le cheval était vraiment en condition magnifique. Et dans les tournants, j'ai vu qu'il y avait tous les adversaires à mesure. Et il fallait passer quand même. Il y avait trois chevaux de Jean-Michel Basier. Ça me gélait un petit peu. Mais quand j'ai pris l'extérieur, le cheval s'envolait. Voilà, Guillaume, nous allons le retrouver dans quelques instants. Laurent Brutto est en train d'interroger le vainqueur de ce Pays-L'Amérique, Pierre Lévesque. Guillaume qui est au côté d'un champion qu'on a adoré durant ces dernières années. On le salue aujourd'hui. C'est Jacques de Beloué, Guillaume. Oui, et je suis avec le driver du champion. C'est Christophe Gallier. C'était aujourd'hui le dernier prix d'Amérique de votre champion. Et malheureusement, il a fait plusieurs fautes, peut-être un petit peu moins à l'aise que d'habitude aujourd'hui. Oui, dès le canter, ça n'allait pas. Donc, oui, on savait où on allait à peu près. Donc, niveau moteur, impeccable, il a refait un super parcours. Et bon, c'est pas la fin, mais c'est pas pour le bon. Pas trop déçu, tout qu'on fait, de sortir comme ça avec une disqualification ? Non, non, parce que c'est pas encore, comme je viens de le dire, c'est pas la fin. On va ressortir sur d'autres courses que ça. Des courses pour la bonne, il y en a eu, encore les guerriers sur l'angle. Donc, non, le principal, on aurait été plus déçu forcément si on n'aurait jamais gagné de plus d'Amérique. Mais comme c'était une chose faite, c'est moins grave. Alors justement, on voit les images de Pierre Lévesque, de toute sa joie. J'imagine que ça vous remémore de bons et de grands souvenirs ? Tout à fait, c'est des bons moments. C'est toujours même que ce soit Pierre Lévesque fait partie des débuts à beaucoup de gens qu'il mérite. Michel Lenoir l'aurait mérité autant. Il y a beaucoup de... On a eu la chance de le gagner une fois, c'est super. Donc, c'est des belles images à voir. Merci, merci Christophe. Voilà, la déception de Christophe Gallieux. On peut évidemment comprendre cette déception et la Marseillaise, la Marseillaise qui retentit sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. La Marseillaise C'est parti ! Bravo ! Le drapeau, le drapeau tricolore, le drapeau bleu blanc rouge pour cette édition 2017 du Prix de l'Amérique, remporté donc par un cheval français associé à un driver français, un driver d'origine normande. Et évidemment, la famille Lévesque, c'est une grande famille normande, Jean-François. Ah oui, c'est une grande famille du trou. Ça a commencé la dynastie par M. Henri Lévesque, que tout le monde a appelé communément M. Henri, c'est le premier à avoir amené du sang américain quasiment, avec Florestan, avec Granit. C'est un homme qui a pu gagner dans le monde, qui a gagné lui-même aussi le Prix d'Amérique. Il l'a fait gagner à Jean-Coujon. C'était un grand, grand, grand monsieur. Et puis la dynastie Lévesque s'est poursuivie avec deux fils. Madame de Faudville, qui est une fille de Lévesque aussi. Et puis là, le petit-fils, il y a Bertrand de Faudville, bien sûr. Et puis Pierre. Et Pierre, aujourd'hui, atteint la consécration, puisqu'il emporte cette fameuse course mythique qu'est le Prix d'Amérique, et dont chacun rêve de gagner. Du jaune et du violet à l'arrivée de ce Prix d'Amérique. On va revoir les 500 derniers mètres de la course, alors que les Pop-Pom Girls sont présentes. Encore beaucoup d'ambiance sur l'Hippodron de Paris-Vincennes, après ce grand succès. Les 500 derniers mètres, un peu plus même. Regardez le dernier tournant au moment où les trois bazires sont en tête, Jean-François. Oui, Kezako, Jacques de Bellouef, refait la faute à ce moment-là. Kool Ducos est obligé de tourner. Et quand Pierre Lévesque va voir Kool Ducos arriver vite, évidemment, c'est le moment qu'il va choisir pour... Il attend un maximum, et quand il voit Kool Ducos arriver, évidemment, il sort, c'est normal, il ne va pas attendre d'être enfermé, de faire le tour d'après de Kool Ducos. Bonjour Michel Bazire, ça peut être une image extraordinaire. Il y a 300 mètres de cela avec Jardy, Kezako et Kassilir Deguez, les trois aux avant-postes. Superlag qui était venu un petit peu devant les tribunes en tête, pêche un petit peu pour finir. Derrière, c'est un petit peu la débandade, mais on sent que Offshore Dream a la course à sa main et rien ne peut plus lui arriver. Pierre connaît son choix, il est sûr. Et Kool Ducos derrière, c'est très bien aussi, on le savait, et on était très chauds aussi pour Kool Ducos, ça s'est avéré. Déception, on l'imagine, du côté de Joss Werbeck, qui drivait la Dac GL, Guillaume. Oui, on va demander à Joss, est-ce que vous êtes déçu par la prestation de la Dac GL ? Oui, ça ne m'a pas trop arrangé devant le tribune, ce qui s'est passé. C'est dommage parce que mon choix était bien. Moi, j'étais sûr à l'arrivée, mais une fois qu'il a fait la fraude, c'est plus le même cheval. C'est un concurrent qui m'a sorti, c'est mal passé. Est-ce qu'on peut le revoir durant les autres belles épreuves du meeting, notamment le prix de France ou le prix de Paris ? Vraiment, oui. On va essayer de prendre de la même avance. On reçura, merci Joss. Voilà, Joss Werbeck qui va driver Flégias dans quelques instants dans le prix Charles Thiersselin, mais je vous propose tout de suite de tourner une petite page de publicité. Voilà l'arrivée de ce prix d'Amérique Mariano. Victoire d'Offshore Dream, deuxième place pour Kool Ducos, troisième place pour Kayser de Guest, quatrième place pour Kezakofedo, et Jardy qui termine à la cinquième place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada